D'ailleurs, regardez bien comment elle réagit quand elle voit la tête qu'elle fait. Elle est assez bizarre la petite. Je ne sais pas si elle aussi, ils ont déjà vendu quelques de ses neurones. Mais c'est assez chelou quand même. N'oubliez pas, elle a seulement 9 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, vous avez liké ? Hein ? Mais liké ? Les gars liké, s'il vous plaît, liké avant que je commence. Je suis un peu timide, c'est ma première fois. C'est la toute première fois. En plus, j'ai des lunettes aujourd'hui, donc je suis un peu timide. So, guys, aujourd'hui... Ah non, non, attendez, attendez. Il y a un gars que j'ai traité de monteur dans la précédente vidéo, donc je tiens à m'excuser. Il s'appelle... Comment il s'appelle ? Zyl Tarzak. Il a dit, comment tu remercies tout le monde et moi, tu ne me remercies pas alors que j'ai fait un gros don. Donc, merci à Zyl Tarzak pour ton don. Merci, ça fait plaisir. T'es le boss, t'es un crack. Merci à toutes les personnes qui font des dons. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent, à toutes les personnes qui s'abonnent et aux nouvelles personnes. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas vous dire ce dont on va parler dans la vidéo, même si je sais que le titre va spoiler, mais enfin bref. Je ne vais pas vous dire ce dont on va parler pour que vous découvriez en même temps comment nous, on voit les choses. En fait, il se passe que sur cette chaîne, quand je parle des bails chelous, les gens se disent, ouais, mais tu vois le petit bonhomme sous terre partout, vous abusez, celui qui cherche le diable voit le diable. Donc, on va regarder et petit à petit, vous allez découvrir l'histoire et petit à petit, vous allez découvrir pourquoi, enfin moi perso et toutes les personnes qui en ont parlé, parce que c'est un sujet aussi à polémique au state, pourquoi toutes ces personnes-là ont vu une histoire chelou derrière l'histoire dont on va parler aujourd'hui. So, tu sais comment ça se passe, générique, pouce bleu, enfin la routine d'un peu, c'est parti, on se cap. Du coup, le générique, on en parle ou c'est comment ? Vous aimez, vous aimez pas ? Et je me prends la tête avec ces génériques, donc j'espère que vous kiffez ça. Il plane un grand mystère autour de la personne dont on va parler aujourd'hui. Et ce mystère-là a été créé en grande partie grâce à une chanson qu'il a faite il y a de cela, 4 ans, Murder on my mind. Et quand ce clip-là est sorti, tous ceux qui l'ont vu sont partis dans des théories vraiment compliquées et ça a pris de l'ampleur. Ce qu'on va faire, c'est que pour ne pas que vous soyez influencés, pour que vous voyez les choses comme ceux qui ont vu ça et qui ont dit que c'était vraiment chelou, blablabla, on va commencer par regarder juste les images et ensuite on va regarder les paroles, la partie audio. Généralement, quand tu regardes un truc, le son te montre ce que tu vois. En gros, tu vois ça parce que je dis ça. Donc nous, on va enlever ça comme ça, personne n'est influencé. Et en plus de ça, ça vous sera grandement bénéfique pour développer votre sens critique. Les personnes qui disent, oui, mais vous voyez le petit bonhomme sous terre partout, et bien là, vous allez voir que si on voit le petit bonhomme sous terre dans ces images-là, ça veut dire qu'on nous a montré intentionnellement le petit bonhomme sous terre. Et là, on comprend directement qu'il y a eu un meurtre. Les enfants représentent l'innocence, la pureté, ce qu'il faut préserver à tout prix. Sauf que là, l'innocence a été bafouée. Les enfants ont du sang sur eux. Il y a du sang et on voit Méli qui est en train de pleurer la mort de son ami. Tout de suite après, on voit un serpent et des bougies. Le serpent a une grande symbolique. Les bougies, plus précisément la bougie rouge, c'est une bougie qui est assez particulière dans l'occultisme. Et là, c'est utilisé pendant un rituel. Le mur est noir. Et là, une fois de plus, l'innocence est bafouée. Ah, tout de suite, on voit. Juste après qu'on ait vu les enfants qui se sont fait menotter, une image qui est assez forte. Ils ont du sang sur eux. On a vu vite fait, comme en subliminal, une personne qui se faisait enterrer. Ah, et là, c'est Jésus. Il y a un truc qui est là. Il y a le petit Lala qui est habillé en, on va dire, soutane. Mais ça ressemble plus au boubou des musulmans. Par contre, il a sur lui un chapelet de Jésus. Encore une fois, la religion chrétienne. C'est toujours la religion chrétienne. Think about it. La grenouille. Par contre, la grenouille, je ne sais pas ce que ça représente. Attendez. Que représente la grenouille dans l'occultisme ? Quelle est la symbolique de la grenouille ? La grenouille ou les crapauds vivants ou séchés sont des symboles de prospérité. Mais qu'est-ce qu'on apprend des choses ? Ah, d'accord. Mais là, ça explique grand, grand, grand nombre de choses. Symboles de prospérité, de fertilité, de chance, de succès, de force, de courage, de richesse. Et vous voyez qu'il y a un petit truc comme ça qui est passé. Je ne l'ai pas vu. Et quand tu t'attardes dessus, regardez ce que ça montre. Ça veut dire que ce n'est pas Mila par hasard. C'est une personne qui est vraiment plongée dans la symbolique. Ils connaissent toutes ces choses-là. Celui qui a fait ce clip-là. Encore une fois, je ne dis pas que c'est Melly qui a mis ça. Parce que généralement, ils ne savent pas. Pour ceux qui ont regardé Rhythm Flow, la version américaine de Nouvelle École, là, il y a un moment, je ne sais plus dans quel épisode, ça m'avait tellement marqué. Il s'appelle, non, ce n'est pas Tiaï, c'est Chance the Rapper. Parce qu'il est connu pour être très chrétien. Et il y a un moment, on leur dit, allez-y, l'épreuve des clips, allez-y faire les clips. Et là, le gars vient, il explique son idée au réalisateur, au metteur en scène, je ne sais plus trop. Il dit, oui, je veux un truc un peu chrétien, tout ça, là. Dans une église. Quand le clip est sorti, lui, dès qu'il a vu ça, il a dit, non, 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 par contre, là, tu as dérapé. Il dit, non, mais qu'est-ce qui se passe ? Il explique, en fait, la croix inversée, ça veut dire ça, 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 ça. Il dit, peut-être, toi, tu ne sais pas, mais ton réalisateur, l'ami. Et c'est là que je comprends qu'en fait, généralement, les artistes, eux-mêmes, ils sont même au courant de ce qu'il y a dans leur musique. Dès que la chanson a commencé, on nous a montré deux mondes qui se juxtaposent. Le premier monde, c'est celui où il y avait la lumière. Et il y avait lui qui était touché parce qu'il y a son ami qui est mort. Et ensuite, on nous a montré directement l'obscurité. On nous a montré un rituel et on nous a montré le crapaud. De là, on peut clairement dire qu'il s'agit d'un rituel pour le succès, pour la prospérité. Donc là, vous voyez bien que... On peut faire ça ? On peut faire ça, vraiment ? Ou à l'ail, jus de bon Dieu. On peut faire ça ? Hein ? Les gens regardent la vidéo, ils likent pas ? Je... Au nom de Dieu ! Ils regardent, ils likent pas ? C'est bon. Vous avez cru que j'étais parti ? Et il y a le travail, il faut que je file le mot. Non, liker, sérieux, liker. Je pars pas, mais liker, quand même. Et là, on voit directement le serpent. Le serpent, il représente la connaissance, le bien et le mal. De quel côté, lui, il est ? Est-ce qu'il est du côté du bien ou du mal ? Eh bien, vu qu'il est dans l'obscurité, on comprend aisément qu'il est du côté du mal. Là, on voit les bougies. Et... Oh merde, j'ai fait quoi ? Et regardez bien la police d'écriture ici, là. La police d'écriture, c'est un style qui est plutôt gothique. Horreur. Vous voyez les plus ? Ok, dans ce plan, nous avons Méli qui a une camisole. Et juste au-dessus de lui, on voit un poulet. On comprend que lui, là, déjà, il est pas bien dans sa tête. Il a des problèmes mentaux. Et donc, dans la journée, on a vu, l'image s'est passé rapidement. Il est en train de dealer. Là, il y a la boule qui dit meurtrier. En gros, on met l'accent pour vous faire comprendre que ça, là, c'est le mal. Le serpent, là, il représente le mal. Les bougies rouges, encore. Ah, les poulets. Et les poulets que vous voyez, là, généralement, le poulet est utilisé dans les sacrifices. Si tu peux pas donner du sang, parce que vous imaginez bien que même si c'est pour un clip, il va pas mettre du sang. Après, bon, DMX, lui, il l'a fait. C'est un autre niveau. Allez-y voir la vidéo que j'ai fait sur DMX. Mais là, là, on voit clairement qu'il s'agit d'un sacrifice. Donc, pour l'instant, je pense qu'on est sur la bonne voie si on se base seulement sur les images qui nous sont montrées. Quoique, je viens de dire que il peut pas mettre une personne, donc il a mis des poulets. Par contre, au début, on a vu une personne qui était morte. Peut-être que... Enfin, je sais pas encore. On continue. On le voit avec des armes. Et la nuit, on le voit avec le mal. On en conclut que il s'agit d'une personne qui mène une double vie. Donc, dans ces deux mondes qui se juxtaposent, on a dans le premier, un gars qui est plongé dans la criminalité. Bon, je vais trop vite. Ok, sur le mur, on a quoi ? On voit là l'infini. Si vous voyez des signes, n'hésitez pas, dites-les-moi en commentaire. Even... C'est quoi ce qui est écrit là ? Ah, Even... Enfin, bref, je sais pas ce que ça veut dire, mais... Never... Enfin, bref. Désolé que je parle pas bien anglais. Ça va être galère. Murder on my mind qui est juste là. Maipra. Je sais pas trop ce que ça veut dire, maipra. Ou bien maiprey. Enfin, bref. Ok, bon, on va pas se casser les couilles avec ça. Vous voyez les signes ? Là, là même, y'a pas le son. Je suis juste en train de regarder ce qu'il nous montre. C'est ça, on va te tuer. Ça, ce signe-là dans l'informationnerie, ça revient beaucoup. Mais bon, bref. Ne nous mélangeons pas. Sur son t-shirt, c'est le soleil. Ok, il y a beaucoup de choses à dire. Là, on est seulement au début où on va parler des images. Mais si je vais vraiment truc, 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 ça va galérer. Donc, je vais quand même essayer de faire passer sur les trucs intéressants. On a quoi ? Ça, c'est les deux mondes dont je vous ai parlé qui sont là. Ok, ok, voilà, on va... Voilà, là, il est en plein jour. Il se passe quoi en plein jour ? Ok, y'a ça. Sa façon... Au fait, il y a une façon de bouger qui est... Tu vois, comme il regarde... C'est assez chaud, hein. Y'a un truc... Y'a un truc de maléfique qui... Qui émane de ce personnage. Après, oui, il en joue, mais... Y'en a quand même, regardez bien. Je pense que vous avez... Vous voyez comme il bouge ? Vous l'avez vu, hein. Regardez là, là. T'as vu, t'as ? T'as, 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 t'as. Il bouge bizarrement. Mais bon, toujours est-il, il en pleure. Non, je veux pas. Je veux pas que vous l'emmenez. Il refuse. Ah, ok. Là, y'a une partie intéressante. On vient de soulever son poteau pour le poser sur la civière. Il laisse partir le poteau. Et là, tout de suite, vous avez vu la main ? C'est plus la main de son poteau, mais c'est sa main, lui. Regardez. Là, c'est le poteau qui est mis sur la civière. Vous voyez ? Et là, tout de suite, on voit la main qui est là. C'est plus la main du poteau, mais c'est la main de Méli. Vous voyez cette main, là ? Et vous voyez, c'est lui, maintenant. Hé, c'est fou ! Regardez bien. Là, c'est Méli qui est sur le lit. Et juste là, c'est son poteau qui était normalement sur le lit, qui a pris sa place. Et il est en train de calmer Méli. Genre, ça va aller. C'est comme si c'était Méli en réalité qui était mort. Vous voyez ? Vous voyez son poteau ? Mais on cache le visage. C'est lui qui prend son poteau, maintenant. Ah, je suis en train de me demander, est-ce qu'ils ont vraiment utilisé des vrais coques ? Mais non, ce n'est pas de vrais coques, c'est factice. Et vous voyez, tout de suite après, on revoit maintenant que c'est Méli qui accompagne son poteau. D'accord, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? Ok, on va l'emmener. Il va te remer... Ah ! Le petit... Attendez, qu'est-ce qu'il sait ? Mais ce clip là, il va te prendre deux heures au moins d'analyste. Ok, il y a quoi ? On voit le petit qui court. Et il guette. Ok, les bougies sont là. Vous voyez les bougies. Qu'est-ce qu'il est en train de guetter ? Ah ! On est donc dans une pièce sombre avec une nonne. Et il y a un policier. Déjà, dans quel monde les deux là se... Wow, mon ordinateur s'éteindre. Dix ans ! Dans quel monde les deux là sont sombres ? Tu es censé l'arrêter quand tu vois ça ? Mais non, là, la police ne fait rien. Ok, il y a deux, je pense, deux bébés. Ah, d'accord, je comprends, je comprends un truc. Enfin, je n'ai rien compris. C'est trop sombre, en fait. Donc, je pense qu'il y a deux bébés. Le premier bébé est là, le deuxième bébé est là. Et la nonne prend un. Et là, tout de suite, on voit Melvin qui est censé être l'alter ego de ce type-là. Celui, parce qu'on voit, il y a un qui est gangster, qui bute des gens. Enfin, un qui est juste gangster, qui a des armes. Il y a un qui est dans les bails obscurs. Et il y a un autre qui est lui qui est taré. Ils sont trois. Et tout de suite, quand elle a pris le bébé, on voit celui qui est taré. Et là, on voit la nonne qui part. Et lui qui est là avec son gun. Sauf que là, elle n'a pas ce qu'elle allait voler. Et là, elle a ce qu'elle allait voler. Ah, c'est galère ce truc. C'est un casse-tête ce truc. Elle est là avec le bébé. Et sur le bébé, il y a écrit le meurtrier. Donc, elle a pris le meurtrier. Celui qui est mauvais. Celui qui est censé être mauvais. Le bébé est là. Oh là là, ça va être trop long, seigneur. Je ne pourrais pas parler de tout. Les gars, cette vidéo-là, elle est importante. Si vous savez comment les Américains sont en train de parler de ça, vous allez être content d'avoir une aussi bonne analyse de cette chanson-là. Attends. Il y a un bébé, le meurtrier. Il est mort, en fait. Parce que vous voyez, on est en train de prier. On l'a enlevé et on est en train de prier pour lui. C'est le meurtrier qui est mort. Vous voyez ? Ça, ça ressemble à un corbillard. C'est quoi ce changement d'ambiance, là ? On voit la nonne qui est passée en mode gangsta. Elle a un gun. C'est ce que j'ai dit. Mais je suis fort ou pas ? Mais je suis fort ou je suis pas fort ? Putain ! Ça me casse les couilles d'être fort. Je suis trop fort. C'était un corbillard. C'était un putain de corbillard. En gros, ils étaient deux. Il y a un qui est mort. Il reste un. Je pense que celui qui reste, c'est celui-là. Le bébé est mort. Et là, il est en train de partir. La nonne est là et va où ? Lui, il est là en train de faire ses bails. Et là, on voit qu'il y a un qui est mort. Oh lolo lolo. C'est sombre, sa mère. Et vous voyez, sur les t-shirts, on voit R.I.P. R.I.P. Vous voyez ? R.I.P. Melly. Alors que Melly n'est pas censé être mort. Donc, on est à la fin du clip. On est à la fin. Donc, il faut comprendre qu'en réalité, le gars qui est mort, la personne qui est morte au début, qu'on a vu avec du sang, Melly, il a porté dans ses bras. Cette personne-là, en réalité, c'est Melly lui-même. C'est comme le plot suisse du film. À ce moment-là, le gars, Melly, il meurt. Et... En gros, je comprends que c'est Melly seulement qui est mort. On nous parle de la mort de Melly qui a été donnée en sacrifice pour le succès. Après que ce clip soit sorti, il y a eu plusieurs théories. Les gens ont dit que ça, là, c'est un signe qu'il a vendu son âme. Est-ce qu'il a réellement vendu son âme ? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il a réellement fait un sacrifice ? Ça, je ne sais pas. On va maintenant regarder les paroles. Que nous disent les paroles de cette chanson ? Ok, que nous disent les paroles ? Assassiné, bon, meurtre dans ma mind, ça veut dire un meurtre dans mon esprit, mais je me rends compte qu'on ne peut pas vraiment faire confiance à cette traduction. Ok, tout ça, ce n'est pas intéressant. On va aller un peu plus... Ok, là, il dit Je me réveille le matin. Je pense au meurtre AK-47 Mac-11 des pistolets de 9mm. Et tous ceux qui me détestent veulent me voir tomber. Ensuite, je ne peux pas les laisser faire. Je pense au meurtre. Salope, je pense au meurtre. Salope, je pense au meurtre. Et ça continue. Il dit Un ruban jaune autour de son corps. C'est un putain d'homicide. Son visage se retrouve sur un t-shirt et sa famille est traumatisée. Je ne voulais même pas lui tirer dessus. Il m'a pris par surprise. D'accord, on en apprend plus. J'ai rechargé mon pistolet et j'ai tiré deux fois. Il s'est écroulé. Il avait des larmes aux yeux. Il m'a attrapé la main et il m'a dit qu'il avait peur de mourir. Je lui ai dit C'est trop tard, mon ami. Il est temps de dire au revoir. Il est temps de dire adieu. Et il est mort de mes bras, sa chemise couverte de sang. Je me réveille le matin. Je pense au meurtre AK-47, Mac-11, des pistolets et 9mm. Et tous ceux qui me détestent veulent me voir tomber. Ok, on en apprend beaucoup déjà. Je vais le faire cuire. Il dit qu'il veut se battre. On va le finir. On va le tuer. Je saigne tellement que je pourrais plonger dedans. Ha 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 ha. Je pense au meurtre. Wow, je pense au meurtre. Ok, on continue. En gros, c'est un truc qui le travaille tous les matins quand il se réveille. Il pense au meurtre. Ce qui est étrange dans cette histoire, c'est qu'il raconte quelques années avant qu'il a un meurtre dans sa tête, qu'il veut buter quelqu'un. Quelques temps après, il est accusé d'avoir buté quelqu'un. Du coup, les gens ont fait le lien. Quelle folle coïncidence pour que ce soit une de ses chansons à succès alors qu'il fait face à un procès pour meurtre. A partir de là, il y a une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il a réellement buté la personne dont il part dans la chanson ? Pour bien comprendre à quel moment est le mystère, il faut comprendre qui sont les auteurs de ce mystère. Melly et ses amis d'enfance, ses meilleurs amis, ont créé un groupe. Et ce groupe-là a la particularité d'avoir YNW devant tous leurs prénoms. On a donc YNW Melly, on a Bortlaine, on a Sack Chesser et on a Juvie. Ils sont au total quatre. Le soir du 26 octobre 2018, Juvie et ses potos sont au studio. Ils finissent leur session d'enregistrement et se dirigent vers leur voiture pour rentrer à la maison. Bortlaine est au volant accompagné de Sack Chesser et Juvie. Melly, lui, est dans une autre voiture. Alors qu'ils sont en train de rouler, ils sont attaqués par un drive-by shooting. Pendant cette fusillade, Bortlaine n'est pas touché, contrairement à ses deux passagers. Voyant que ses amis sont dans un état critique, ils accélèrent directement vers les urgences pour demander de l'aide. Une fois sur place, il y a un agent de police qui prend son témoignage. Après, on les laisse partir. Le temps passe, la police mène son enquête de son côté et se rend compte qu'il y a Anguille sous roche. Quelque chose ne va pas dans cette histoire. Les résultats de l'autopsie arrivent. Il est impossible que ces personnes soient mortes d'un drive-by shooting parce que la proximité est telle que celui qui a tiré était forcément dans la voiture. Et donc, la police refait le film et se rend compte qu'en fait, Melly était bel et bien dans la voiture. Ce qui fait que Bortlaine a menti. En réalité, pendant qu'il rentrait chez eux, à un moment donné, Melly a rejoint Bortlaine et monté dans la voiture à l'arrière et a ouvert le feu sur ses amis. Quand cette histoire est annoncée au public, elle fait un grand buzz. C'est pourquoi la chanson va exploser. Aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, elle est à 574 millions de vues et aujourd'hui, elle est numéro 86e du top mondial des clips musicaux. Vous voyez le buzz qu'il a derrière cette histoire. Pour les gens, c'est clair, Melly a sacrifié son poteau pour le succès. Melly, à ce moment-là, va lui-même se rendre à la police. Il se rend à la police et plaide non coupable. Dans mes recherches, je suis tombé sur une interview dans laquelle le père de Juvie répond à la question à savoir qui, selon lui, aurait pu faire le coup. Pour lui, il n'y a pas de doute, c'est Melly. Je vous laisse l'extrait et après on revient. de la première fois, je crois que Melly était responsable pour la mort de mon fils en octobre 26e quand je l'ai first oublié la histoire. C'est l'explanation, quand j'ai parlé à lui en court sur le FaceTime, leur réponse et comment ils réactaient, ils ne montaient pas de remords, ils n'étaient pas comme ils étaient griffants, comme ils ont perdu leur meilleur ami ou rien. de canet. Ils sont détente totale. Ils rigolent au téléphone, c'est good vibe et ils disent un truc là, là, je me dirige vers les funérailles de mes potos. En fait, pas du tout, il n'est jamais parti. Le concerné lui-même, le père de Juvé, il dit qu'en réalité, il ne s'est jamais présenté. Et tout ça a mis bout à bout, ça fait vraiment bizarre. Pourquoi Melly a menti ? Est-ce qu'il se reproche de quelque chose ou c'est vraiment bizarre ? À ce moment de la vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi il a buté ses amis, c'est quand même ses meilleurs amis. Pour les gens qui ont vu la vidéo, c'est clair et net, c'était un sacrifice parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui a poussé cette personne à agir. Et donc, quand on demande au daron de Juvé, parce que c'est lui qui a beaucoup parlé, enfin, celui qui s'est exprimé sur la chose, il dit qu'en réalité, le groupe avait des problèmes d'argent. Ils entreprenaient de vendre leur label, le YNW. Mais de ce que j'ai compris, ils veulent vendre plutôt la marque, tout ce qui est associé aux produits dérivés, les habits, des bails, un peu comme ça. Et ils comptaient vendre cette partie-là à un demi-million de dollars. À partir de là, intervient une nouvelle personne dans notre histoire. C'est 100K Track. Ce gars-là, c'est, je pense, un manager, mais lui-même aussi, il est artiste. Selon le père de Juvé, c'est 100K Track qui aurait retourné l'esprit de Melly. Il a fait savoir que vous êtes 4 et c'est trop. S'il faut chaque fois partager les revenus que vous allez engranger par 4, vous vous retrouvez avec des petites sommes. Donc, ce serait mieux que votre groupe se rétrécisse. Entre-temps, Melly s'embrouille avec Sack Chaser. Pour faire court, Sack Chaser l'a démarré devant sa go. Et donc, non seulement ils ont des problèmes d'argent, en plus, lui, il veut rétrécir le groupe et pire, il se fait goumer par son poteau. Tout ça, mis bout à bout à pousser Melly à agir et donc, il a liquidé ses poteaux. Mais, les gens ne sont pas convaincus parce que c'est une histoire assez... Tu peux abuter pour si peu. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement dans sa tête mais, beaucoup partent du principe qu'il a sacrifié son poteau parce que dans le clip. Et là, il y a encore un autre truc assez étrange, c'est que j'ai essayé de fouiller parce que chaque fois qu'on parle de ce gars à la Melly, il y a toujours l'histoire que je vous ai dit qui tourne autour de lui, du meurtre de son ami. Et donc, en faisant mes recherches, je me rends compte d'un truc, c'est que la chanson-là a été écrite lors de sa première arrestation. Il avait seulement 16 ans. Il sort la version audio sur Soundcloud en 2017 et sort la version vidéo le 3 août 2018, soit trois mois après le meurtre de ses amis. Ce qui veut dire que la chanson que tout le monde utilise pour l'accuser d'avoir tué ses amis n'a rien à voir en fait avec le meurtre parce qu'elle est sortie bien avant que ses amis ne meurent. C'est pas ça. Est-ce qu'il est-ce que je pense qu'il a réellement tué une personne? Je crois que oui. Il n'y a qu'à voir comment il répète fièrement partout que c'est un meurtrier. Il valorise le fait qu'il soit meurtrier. Il y a cet extrait-là. Vous allez voir qu'il est assez dérangeant. Je pense que je vais laisser le sang. Ok. Là, il dit quand j'avais mon ami dans les bras il m'a dit qu'il avait peur de mourir et regardez ce qui se passe. Tu peux pas sourire en raconter un truc comme ça? Comment? Il est bizarre ce mec. Est-ce que c'était un sacrifice? Là, par contre, je sais pas. La question est ouverte. Est-ce que vous pensez qu'il a réellement buté la personne dont il fait allusion ou au contraire c'est juste une histoire inventée. C'est dans sa tête. C'est juste un fantasme. So, prenez soin de vous. C'était votre gars sur Officer Spersco. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501